Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Je vous présenterai les lectures de la première quinzaine d'août, puisqu'après je vous ferai les points lecture pour le challenge des quatre maisons. Donc la dernière fois je vous laissais, j'étais dans mon bilan du French Read Autumn et je lisais The Notebook de Nicolas Spark, donc chez Sphère, que j'ai lu depuis, que j'ai fini, que j'ai adoré, j'ai même préféré sa version anglaise à la version française. Pour rappel, ici on retrouve Noah Kaloum qui est un jeune paysan qui vit très simplement avec son père, qui va faire la rencontre d'Ali qui, elle, est une jeune bourgeoise qui vient passer les vacances dans la ville où Noah Kaloum habite et en fait ils vont tomber amoureux lors de leur adolescence. Voilà, histoire assez simple. Et puis en fait la famille d'Ali ne va pas être d'accord avec cette histoire puisque c'est un paysan, il n'a rien à apporter à Ali. Et donc à la fin des vacances, ils vont se séparer et la famille d'Ali va tout faire pour que Noah arrête de lui parler. Quelques années après, ils vont se retrouver et ils vont vivre une magnifique histoire. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cette histoire que je connaissais. Là, je l'ai relu en VO pour justement me remettre un peu à la VO. Et l'écriture de Nicolas Sparck est juste sublime. Comme je le disais au début de cette vidéo, j'ai beaucoup plus ressenti d'émotions avec la version originale que la traduction française. J'ai retrouvé exactement les mêmes émotions que j'ai eues en regardant le film. Donc du coup, ça m'a beaucoup plu puisque c'est ce qui m'avait un peu manqué quand j'avais lu l'année passée la version française. Donc voilà, je n'en parle pas plus. Je vous ai déjà rabâché 46 fois, voire plus avec ce roman. Donc voilà, je vous le recommande. Ensuite, j'ai lu le tome 3 des Outre-Passeurs de Sidney Valvinder donc chez Goldstream que j'ai rendu depuis à la médiathèque. Ce tome-ci m'a un peu déçue. Je me suis un peu ennuyée tout au long de cette lecture. J'ai mis pas mal de temps à lire ce livre. Mais du coup, je suis un peu mitigée pour lire le quatrième tome qui devrait sortir l'année prochaine, je crois. Soit fin d'année 2016, soit début 2017. Mais voilà, je suis un peu mitigée au vu de mon ressenti sur le tome 3. Ça va être difficile de vous le résumer puisque c'est le troisième tome donc il y a pas mal de choses qui sont passées depuis le premier tome. Mais voilà, je lui ai mis un 6 sur 10. Ensuite, je me suis lancée dans l'audiolivre puisque à la médiathèque, il y a une grande étagère remplie d'audiolivres et puis je me suis dit, bon, pourquoi pas. J'avais essayé un moment pour Emma de Jane Austen où j'avais eu beaucoup de mal, j'avais arrêté. Donc là, je me suis dit, je vais essayer de trouver des livres pas très longs comme ça, je vais pouvoir essayer. Donc, j'ai débuté avec L'être d'une inconnue de Stéphane Zegg qui était une très belle édition puisqu'il était encore sur les CD, les vieux CD, tout ça. Mais l'actrice qui lisait ce livre était juste sublime. Elle m'a permis de ressentir encore plus les émotions qui sont déjà assez fortes dans les mots de Stéphane Zegg. Donc, L'être d'une inconnue, c'est l'histoire d'une femme qui écrit une lettre avant de mourir à un homme qu'elle a aimé depuis toujours mais qui n'a jamais été réciproque en fait. Et donc, cet homme découvre cette lettre et il la lit. Voilà, c'est magnifique. Stéphane Zegg a une écriture vraiment très très belle. Ça m'a donné envie de découvrir l'univers de Stéphane Zegg. Je lui ai mis un 8 sur 10 et je vous le conseille si vous ne connaissez toujours pas ce roman. Ensuite, j'ai lu en SP Les corps de Lola de Julie Goizet chez Belfont. Ici, en fait, c'est une histoire assez particulière. C'est un roman assez court puisqu'il ne fait même pas 200 pages qui décrit la vie de Lola. Lola est une femme qui est assez simple, assez conventionnelle, on va dire, et qui se bat avec une autre Lola qui est en elle qui, elle, est beaucoup plus fantasque, qui est plus libérée. Et donc, en fait, on va suivre Lola entre ces deux personnages, en fait, entre Lola bleue qui est très conventionnelle et la Lola rouge qui est assez fantasque et assez libérée. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Je me suis ressentie un peu dans le personnage de Lola qui nous fait ressentir en tant que femme la différence entre ce qu'on aimerait faire ou ce qu'on a envie de faire et le fait qu'on se dise qu'est-ce que vous pensez nos proches par rapport à ça ou la société, comment nous mettre par rapport à ça. Donc, j'ai beaucoup aimé. On sent l'écriture de Julie qui est très féministe. Et voilà, j'ai beaucoup aimé en tant que femme ce roman. Je vous conseille à toutes les femmes, peu importe l'âge. Après, c'est quand même assez poussé dans les deux sens où la Lola bleue est vraiment très très coincée et la Lola rouge est très très dévergondée. Donc voilà, je pense qu'il y a un juste milieu quand même. Mais c'est le but de l'auteur d'avoir opposé ces deux types de femmes complètement différentes. Mais j'ai beaucoup aimé. Après, je l'ai quand même trouvé un peu trop court. Je pense qu'elle aurait pu expliquer davantage. Et voilà, j'étais un peu sur ma faim. J'ai trouvé qu'il manquait encore de... Voilà, elle aurait encore plus pu développer son personnage de Lola ou ses personnages qui, voilà, c'est chacun de l'autre côté. Mais voilà, je vous le conseille. Je lui ai mis un 6,5 sur 10. Ensuite, j'ai lu Zulu de Caril Ferré. Donc chez Folio, je vais faire court puisque j'ai fait une vidéo pour le sentence books. Je vous laisserai en barre d'infos le lien de la vidéo. Seulement, juste pour vous dire que c'est un roman qui se passe dans les années 2006-2007 et qui retrace l'histoire d'Ali qui est un jeune noir de la communauté Zulu qui a dû fuir avec sa mère puisque son père s'est fait assassiner lors de la guerre entre ethnies. Et quelques années après, il est chef de la police de Cap Town. Et il va enquêter sur une enquête de meurtre dû à une drogue assez spéciale qui est inconnue pour le moment en Afrique du Sud. On va notamment parler aussi des conséquences post-apartheid. Donc voilà, je vous laisse ma vidéo si vous voulez en savoir plus mais je vous le conseille énormément puisque je lui ai mis un 9 sur 10. Et ensuite, alors j'ai lu, je vous montre en papier mais je l'ai lu en audiolivre aussi. Le mec de la tombe d'à côté de Katarina Meziti chez Babel. Donc moi je l'ai lu en audiobook que j'avais emprunté à la médiathèque. J'avais à la base voulu commencer par cet audiolivre-là pour pouvoir suivre en parallèle le livre. Et au final, en fait, je me suis laissée emporter par l'audiolivre et je n'ai pas ouvert mon livre. Ici, on retrouve l'histoire de Désirée qui est une jeune femme bibliothécaire qui vient de perdre son mari suite à un accident et elle va se recueillir auprès de la tombe de son mari et à côté de cette tombe, il y a une tombe assez ornée, assez importante, assez fleurie aussi qu'un homme vient tous les jours entretenir. et au début, elle va le mépriser et ensuite, ils vont se rencontrer, ils vont avoir une histoire. Donc voilà, une petite romance. J'ai bien aimé, mais sans plus. J'ai bien aimé puisque Katarina Meziti a une plume assez drôle, elle a beaucoup d'humour. Donc à certains moments, j'ai beaucoup ri. Je l'ai mis notamment dans ma voiture quand j'avais pas mal de route à faire et donc du coup, ça m'a permis de me divertir. J'ai quand même bien rigolé. L'histoire est bien. C'est une histoire d'amour assez basique. Mais voilà, ça m'a un peu déçue. Le personnage de Désiré m'a énervée. C'est vraiment le type de femme qui m'énerve. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle est un peu gnan-gnan. Heureusement que la plume de Katarina Meziti est assez drôle, ce qui m'a permis d'aller jusqu'au bout. Sinon, sans cette pointe d'humour, je pense que je l'aurais abandonnée puisqu'elle n'a vraiment rien d'original. Je ne comprends pas l'engouement qu'il y a eu autour de ce livre puisque pour moi, c'est un roman assez banal. Je lui ai mis 6 sur 10. Après, voilà, c'est une bonne lecture entre deux, mais voilà quoi, rien de palpitant. Donc voilà, c'est tout pour ce point lecture des 15 premiers jours d'août. N'hésitez pas à commenter si vous avez lu l'un de ces livres, si vous avez des questions par rapport à ces livres. En attendant, je vous laisse et je vous souhaite de bonnes lectures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501